1, 2, 3, fight ! You win ! Bonjour à tous, merci d'être venu pour ce talk sur TLS. Je pensais que la sécurité n'avait pas forcément intéressé autant de monde et c'est cool que ce soit aussi plein. Je vais d'abord me présenter. Je suis Arnaud Loquet, je viens de Lille. Je suis développeur depuis une dizaine d'années et depuis quelques mois chez Zenica. Je vais vous raconter comment déjà je suis arrivé à faire ce talk. Parce que moi, TLS, la partie sécurisée du web, c'est une longue histoire. Ça a commencé comme ça. Du temps de mon modem, 56k. Mon père faisait partie des early adopters, on va dire. On était dans les premiers à voir Internet, donc en mode de 56k. Au début, on commençait à commander sur Internet. Ce qu'on me disait, j'étais petit, c'était tu peux mettre ta carte bancaire sur Internet, tu n'as aucun souci. Du moment que tu as le petit cadenas dans la barre d'adresse, c'est bon, c'est ultra sécurisé. À l'époque, ça me suffisait comme explication. On faisait des achats sur Internet et avec le recul maintenant, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance de ne jamais avoir de soucis. Ensuite, j'ai évolué un peu. J'ai commencé à travailler dans l'informatique en tant que développeur, développeur back-end. Mon travail, c'était juste de faire du dev back-end. Comment c'était géré derrière, comment c'était hébergé, ce n'était pas du tout mon souci. Sauf que de temps en temps, j'avais quand même à configurer un peu un serveur web avec du HTTPS. Et du coup, réflexe classique, je cherchais sur Google comment générer un certificat, je faisais un bon autosigné. Et ça fonctionnait très bien pour ce que j'avais à faire. J'acceptais dans Firefox l'exception et c'était ultra suffisant. Je ne cherchais pas à comprendre plus loin ce qu'il y avait derrière. Ensuite, je suis intervenu en tant qu'archiste sur plusieurs projets, notamment pour des missions pompiers. Régulièrement, sur des applis, on venait me voir en furie. Il y a un problème de handshake failure. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Du coup, mon réflexe, comme je ne connaissais pas non plus, c'était de chercher un petit peu sur Google comment essayer d'avoir un peu plus de logs. parce que dans la JVM, on n'avait pas assez de logs. J'ajoutais des logs et là, ça ressemblait à quelque chose comme ça. C'est-à-dire une quantité énorme de logs. Je ne sais pas si vous voyez tout en bas. Ici, la taille des logs générés pour un seul appel HTTPS. En fait, dans la JVM à l'époque, on mettait dans un log avec vraiment tout le dump de tout ce qui se passait lors de l'appel HTTPS qui marchait mal. Donc là, quand on n'y connait rien à la partie TLS, il y a une petite goutte de transpiration qui coulait. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je me remonce les manches et je vais essayer d'aller chercher un diagramme qui m'explique un peu ce que c'est cet algorithme et qui continue. Et là, je suis tombé là-dessus. Deuxième goutte de sueur de l'autre côté. Quand on n'a jamais dû se toucher à ça, en fait, ça peut faire un peu peur. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de comprendre un peu vraiment comment ça fonctionne et dans le détail pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, en discutant un peu avec des gens autour de moi, je me suis rendu compte qu'on était plein dans ce cas-là. à ne pas comprendre forcément les bases de crypto qui sont utilisées. Et ensuite, à comprendre ce fameux algorithme de Handshake. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce talk, en fait, où je vais vraiment essayer de vous réexpliquer toutes les bases, enfin, toutes les bases, quelques bases de crypto, pour pouvoir comprendre facilement comment ça se déroule derrière et comment ça fonctionne. Alors, juste un tout petit historique pour vous montrer un truc. La première version, c'est SSL 1.0, elle date de 1994. donc c'est quelque chose qui est quand même assez ancien. Et la version 1.2 que je vais vous présenter en principal aujourd'hui, elle date de 2008. En fait, je suis en train de vous dire, je vais faire un talk qui aurait pu être fait il y a 10 ans. Mais voilà, c'est assez ancien. Et en fait, le fait que la salle soit quand même assez bien remplie, ça prouve que même si c'est ancien, il y a beaucoup de monde qui n'a pas forcément toutes les billes pour comprendre ce que c'est. Et donc, la dernière version 1.3 est sortie l'année dernière. En fait, la norme a été définie en version finale l'année dernière, en août 2018. Donc déjà, avant de comprendre comment ça fonctionne, l'intérêt, c'est déjà de voir ce que ça nous apporte. Et après, on verra comment ça l'apporte. Déjà, c'est la confidentialité, c'est-à-dire que les flux HTTP qui vont passer sous TLS vont être chiffrés. Et donc, le but, c'est que quand je mets ma carte bancaire sur Internet, n'importe qui qui peut écouter sur le réseau comme un proxy puisse pas comprendre, puisse pas récupérer ma carte bancaire. Donc la confidentialité, le but, c'est de chiffrer mes données. La deuxième chose, c'est l'authentification du serveur. C'est-à-dire que quand je fais une requête vers braidscamp.org, le but, c'est de m'assurer que le serveur qui me répond, c'est bien braidscamp.org, et pas le serveur d'un hacker qui serait mis entre moi et Braidscamp. On peut aussi faire l'authentification du client. Alors ça, c'est moins connu parce que c'est un peu moins utilisé. Quand on se connecte à un serveur, on va pouvoir récupérer un certificat du serveur et on va pouvoir faire l'inverse. Et le client va pouvoir envoyer un certificat au serveur. à la demande du serveur. Je vous réexpliquerai après ça dans le détail. Et ça permet aussi de valider l'intégrité du message qu'on envoie. C'est-à-dire que le but, c'est de s'assurer que le message que le client envoie est bien le même que ce qui a été reçu par le serveur, qu'il n'y a pas eu d'altération du message. Donc on va reprendre tous les algos de crypto qui sont utilisés. D'abord, la première partie, celui que vous devez tous connaître, le hachage. Je vais aller très vite là-dessus. Le but, en fait, c'est qu'on prend un message, une requête HTTP, et on va lui appliquer un algorithme pour avoir une chaîne qui sera tout le temps la même taille en fonction de l'algo de hachage qu'on aura choisi. Et donc l'intérêt, il y a plusieurs intérêts, c'est que si mon message de base change, le hash qui va être calculé à partir de la fonction de hachage sera différent également. Donc ça va pouvoir me permettre, avec des recalcules de hash, de vérifier que le message qui a été envoyé est bien le même que celui qui est reçu. Et le deuxième intérêt aussi, c'est que le hash, c'est une fonction qu'on n'est pas censé pouvoir revenir en arrière. Donc, si je fais un hash, par exemple, d'un mot de passe, le principe, c'est que normalement, je ne suis pas capable de revenir à l'origine. Ensuite, le chiffrement. Donc, le chiffrement symétrique, d'abord. Déjà, dans la salle, qui a déjà entendu parler du chiffrement symétrique et voit la différence avec le chiffrement asymétrique, qu'on verra après ? OK. Donc, on va aller un peu vite là-dessus. Du coup, le chiffrement symétrique, en fait, si vous avez un client... Je vais vous faire le schéma ici. Si je veux vous envoyer un message, je peux mettre mon message dans un coffre qui sera fermé avec une clé. Ici, le chiffre sur le cadenas. Et par contre, mon destinataire doit être capable également d'ouvrir le cadenas, donc de connaître le code qui permet d'ouvrir le coffre et de récupérer le message que je lui ai envoyé. Donc, le chiffrement symétrique, c'est ça. On est obligé d'avoir une clé qui va être partagée entre l'émetteur du message et le destinataire du message. Donc, on verra qu'il y a deux manières de pouvoir appliquer ça dans TLS. Pas forcément dans TLS, mais deux manières d'appliquer ça. Soit le destinataire et l'émetteur connaissent la même clé. Soit on a des algorithmes après qui permettent d'échanger une clé qui sera secrète entre les deux. Alors, un exemple de chiffrement symétrique que je faisais en maternelle. Vous avez un message ici. C'est assez ancien. C'était utilisé à l'époque de César. La clé ici, c'est le nombre que vous avez utilisé. Sur votre message, vous allez faire un nombre de permutations. Ici, une. Pour transformer le message et qu'il soit plus lisible de tout le monde. C'est symétrique parce que si le destinataire connaît la clé, il est capable de faire l'algorithme dans le sens inverse. Cet algorithme-là n'est pas utilisé dans TLS parce qu'avec la puissance de calcul qu'on a actuellement, ça serait un peu useless. D'autres exemples de chiffrement symétrique, Triple DES, AES et Chacha. Triple DES est considéré comme faible. Généralement, ce qu'on utilise maintenant en TLS 1.2, c'est AES. Et Chacha, ça apparaît avec TLS 1.3. Ensuite, le chiffrement asymétrique. Avec le chiffrement asymétrique, si on reprend le parallèle avec un cadenas, il faut imaginer qu'on a un cadenas avec trois états. Un état fermé à gauche, un état ouvert en haut et un état fermé à droite. Du coup, vous avez maintenant deux clés. Une clé privée qui permet de faire des tours dans le cadenas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une clé publique qui permet de faire l'inverse des tours dans le cadenas dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, avec ça, maintenant, on va pouvoir faire du chiffrement. La clé privée, elle reste privée à moi-même et la clé publique, je vous la partage. Si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez récupérer le fameux coffre, mettre le message dedans, utiliser ce cadenas et fermer avec votre clé publique dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, avec ça, il n'y a que moi qui suis possesseur de la clé privée qui suis capable d'ouvrir le coffre. Je suis le seul possesseur de la clé qui permet de revenir vers l'état ouvert vu qu'il a été fermé ici. La clé publique permet de chiffrer un message et il n'y a que le possesseur de la clé privée qui va pouvoir lire ce message. Inversement, on peut faire la même chose dans le sens inverse. Moi qui suis possesseur de la clé privée, je peux fermer le cadenas en faisant un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais pouvoir mettre un message dans le fameux coffre et le fermer avec ce cadenas, avec ma clé privée. Et du coup, seul le possesseur de la clé publique va pouvoir lire mon message. Donc en gros, comme il est public, c'est tout le monde. Ça n'a pas forcément intérêt pour faire du chiffrement. Et c'est justement l'intérêt de cet algorithme, c'est que quand vous voyez dans le coffre un message que vous avez ouvert avec votre clé publique, vous êtes sûr que celui qui a déposé ce message, c'est moi, parce que je suis le seul détenteur de la clé privée. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la signature, en fait. Toutes les personnes qui sont possesseurs de ma clé publique vont pouvoir lire le message et être sûr que c'est bien moi qui l'ai fait, en fait, ce message. Et donc là, on peut parler de signature et ça permet en fait de m'authentifier, d'être sûr que c'est telle personne qui a écrit le message. Donc on parlait de signature pour faire le chiffre avec la clé privée et la vérification de la signature avec la clé publique. Donc maintenant, je vais vous parler des certificats. Alors les certificats, je vais faire le parallèle avec une carte d'identité. Dans un certificat comme dans une carte d'identité, en fait, vous avez un identifiant qui va être unique. Une identité. Alors votre identité sur la carte d'identité, c'est votre nom, prénom, votre date de naissance, etc. Sur le certificat, en fait, si c'est le certificat pour un serveur, ça va être le nom de domaine sur lequel le serveur répond. Une durée de validité, donc une carte d'identité va être 10-15 ans. Un certificat va avoir une date de début, une date de fin. Alors ce qui est plus intéressant maintenant, il y a un émetteur. Sur la carte d'identité, vous avez ici l'émetteur qui est la République française. Ça, ça va être utile quand vous allez à l'aéroport. Vous arrivez aux douanes, vous montrez votre carte d'identité. Le douanier va vérifier de quel pays vous venez. Peut-être qu'il y a des pays qui ne sont pas autorisés dans le pays où vous arrivez. Et du coup, potentiellement, ils pourraient vous refuser parce que vous venez d'un pays qui est refusé. Donc là, en fait, sur le certificat, c'est pareil. Le certificat va être émis par une autorité de certification. Et comme pour les douanes, en fait, vous allez, vous, quand vous recevez un certificat, dire qu'il a été émis par une autorité à qui vous faites confiance ou non. Donc ensuite, vous avez la signature. Sur la carte d'identité, vous avez tous les sigles ici, RF, plein de petites impressions qui permettent au douanier de vérifier. OK, la carte d'identité que j'ai devant les yeux, ce n'est pas une fausse. C'est une carte d'identité qui valide. Et bien sur un certificat, vous avez une signature. Donc l'autorité de certification qui aurait généré le certificat, avec sa clé privée, qu'elle est la seule à posséder, va générer une signature qu'elle va mettre dans le certificat. Et du coup, vous, quand vous recevez le certificat, vous êtes capable de vérifier cette signature et de vérifier que le certificat a bien été généré par cette autorité de confiance, cette autorité de certification à qui vous faites confiance. Et enfin, dans le certificat, on a une clé publique. Alors le seul parallèle que j'ai pu faire avec la carte d'identité, c'est la photo que vous avez dans votre carte d'identité. Toujours quand vous vous retrouvez face au douanier, il sait que votre carte d'identité, c'est une vraie. Il sait qu'elle a été émise par la publique française à qui il fait confiance. Par contre, il lui reste à vérifier que c'est bien votre carte d'identité. Et pour ça, il va utiliser la photo. Il va voir, OK, la photo, elle correspond bien à la personne que j'ai en face de moi. Dans le certificat, vous avez une clé publique. Et la clé privée associée à cette clé publique, en fait, vous en serez seul possesseur. Celui qui possède le certificat et possède la clé privée associée. Et du coup, il va y avoir des mécanismes de signature après pour vérifier que la personne avec qui je discute et qui m'envoie son certificat, est bien celle qui possède vraiment le certificat. Du coup, si on revient à mes débuts en informatique, qu'est-ce que c'est un certificat autosigné comme je le faisais ? En fait, ça ressemble à peu près à ça. C'est quasiment la même chose qu'un certificat, sauf que je ne suis pas très bon en dessin. C'est quasiment la même chose qu'un certificat. La seule différence, en fait, c'est que l'émetteur de ce certificat, c'est moi-même. Et du coup, c'est pour ça que vous avez cette alerte dans votre navigateur. C'est parce que cet émetteur, en fait, il n'est pas reconnu comme un émetteur de confiance dans votre navigateur. Même si je suis quelqu'un de confiance, je vous l'assure, je ne suis pas connu par Firefox comme émetteur de confiance. Ensuite, je vais vous parler de l'obtention d'un certificat serveur. Pour obtenir un certificat serveur, déjà, il faut détenir un nom de domaine. Il va falloir générer une paire de clés, donc clés privées et clés publiques, et une CSR. Une CSR, c'est une request de certificat qui va contenir toutes les informations que vous voulez avoir dans votre certificat. Et ensuite, vous allez faire valider cette CSR à l'autorité de confiance qui va vous générer un certificat. Si on fait le parallèle avec la carte d'identité, c'est un peu la même chose, en fait. Le nom de domaine, en fait, c'est vous-même, vous possédez vous-même, donc ça, jusque là, tout va bien. Vous générez une paire de clés, donc la clé publique, ça va être votre photo. La CSR, ça va être tout le dossier que vous allez devoir remplir avec votre nom, votre prénom, date de naissance, etc. Etat civil, qui décrit les informations que vous allez avoir dans votre carte d'identité. Et ensuite, pour récupérer votre carte d'identité, vous allez devoir aller en mairie pour voir une personne à l'habilité de la mairie, qui va vérifier que c'est bien vous, la personne en face, qui avez fait la demande de carte d'identité, et qui, voilà, elle peut vous donner la carte d'identité ou non. Donc, en fait, c'est un peu la même chose avec une génération d'un certificat serveur. Alors, si on fait un récap, en fait, de toutes les clés et tous les certificats qu'on a, on va avoir un certificat sur l'autorité de certification, chez l'autorité de certification, qui contient la clé publique de l'autorité de certification, et elle a sa clé privée qui est secrète. Quand on va générer, du coup, ce certificat pour mon serveur, il va avoir une clé privée et un certificat qui va contenir sa propre clé publique, et ça, ça sera signé par la clé privée de l'autorité de certification. Et du coup, moi, en tant que client HTTPS, par exemple, quand le serveur va m'envoyer son certificat, je vais pouvoir vérifier, donc il va m'envoyer ce certificat-là, et je vais pouvoir vérifier avec la clé publique de l'autorité de certification que ce certificat-là est bien valide. En fait, on a le sens inverse. Alors, si on parle d'authentification mutuelle, je ne sais pas qui a déjà entendu parler d'authentification mutuelle TLS. Il y a beaucoup moins de monde, déjà. C'est un principe quand, par exemple, en tant que serveur, vous vous dites, si tu veux accéder à telle ressource, hôte, par exemple, je veux que tu sois authentifié de manière forte directement au niveau de TLS. Donc, en fait, le serveur va dire au client, tu essayes d'accéder à une ressource qui est protégée, j'attends à ce que tu m'envoies un certificat qui est signé par, potentiellement, telle ou telle autorité de certification à qui le serveur fait confiance. C'est le même système, en fait, inversé que ce qu'on a classiquement en HTTPS. Et du coup, le client va avoir sa propre clé privée avec son certificat qui sera signé par la clé privée d'une autorité de certification. Et le serveur, on va pouvoir vérifier, du coup, la signature, comme le même principe que tout à l'heure. Alors, la configuration, un exemple de configuration, ici, c'est sur Apache. Ici, vous avez SSL certificate file, c'est le certificat du serveur. Donc, quand j'appelle braidscom.org, c'est le certificat de braidscom.org. Le key file, ici, c'est la clé privée qui est associée à la clé publique qui se trouve dans le certificat. Et ici, la chain, en fait, c'est l'ensemble des certificats, donc le certificat du serveur, ici, plus celui de son AC, l'autorité de certification. Et donc, je parlais d'authentification mutuelle tout à l'heure. Ça, ça va être la configuration de l'authentification mutuelle. Vous avez ici, en fait, les certificats qui vont être demandés par le serveur au moment de l'authentification mutuelle. On verra ça, après, plus tard, en démo. Côté client, vous pouvez définir un trust store, quand vous avez une JVM qui appelle un service sur HTTPS. Vous pouvez définir un trust store. C'est, en fait, l'ensemble, ici, des certificats à qui on fait confiance, en fait. L'ensemble des autorités de certification à qui on fait confiance. C'est-à-dire que si j'ai toujours mon certificat autosigné, il va devoir se retrouver dans un trust store pour que ma JVM soit au courant qu'elle peut faire confiance à ce certificat autosigné. Et donc, pour l'authentification mutuelle, vous avez un key store. Le key store, c'est la clé privée et le certificat associé. Juste un dernier point sur la validité des certificats. Quand vous perdez votre carte d'identité, vous allez en gendarmerie pour déclarer la perte ou le vol et votre carte d'identité va se retrouver sur des listes de cartes d'identité perdues. Pour les certificats, vous en avez un peu le même principe. Les CRL, c'est la liste des certificats qui sont révoqués. C'est une liste qui peut être téléchargée et qui permet de vérifier quand je reçois un certificat, est-ce que ce certificat n'a pas été révoqué. Il existe aussi OCSP, qui est un peu plus récent, qui a un endpoint HTTP qui permet de demander est-ce que ce certificat-là est encore valide et il répond oui ou non. Si on reprend ce qu'apporte TLS, niveau confidentialité, ça va être géré par le chiffrement symétrique. La première partie, il va y avoir un échange, une génération par le client et le serveur d'une clé symétrique et elle va être utilisée pour chiffrer ensuite les requêtes HTTP qui vont passer. L'authentification du serveur, elle va être faite par le certificat du serveur plus des mécanismes de signature avec sa clé privée qui me permettent, moi en tant que client, de m'assurer que c'est bien lui le possesseur du certificat. L'authentification du client, c'est l'inverse. Et l'intégrité du message, là c'est sur les requêtes HTTP, en fait, il y a un H qui va être fait pour vérifier que le message n'est pas altéré, la requête n'est pas altérée. Alors du coup, on va dérouler l'algorithme. Et comme j'aime bien, quand je fais une conf, regarder des démos, alors même si là, c'est pas évident de faire une démo là-dessus, je vais essayer de vous montrer un outil qui permet d'analyser les trams, en fait. donc Wireshark. C'est un outil qui me faisait super peur à la base, et en fait, il n'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Moi, je ne suis ni dev réseau, ni expert crypto. De la base, je suis développeur. Mais en fait, c'est un outil qui est facile à prendre en main. Donc je vais vous faire un exemple. et on va revoir toutes les étapes qui vont se dérouler. Donc, dans Wireshark, je prends mon petit filtre qui va bien. Le tout, c'est de mettre les bons filtres pour qu'on ne soit pas inondé de paquets qui passent sur le réseau. Et donc, sur Firefox, je vais me connecter. J'ai une erreur, on est en TLS 1.2, là. Hop, stop. Donc voilà, ici, on retrouve en fait toutes les étapes toutes les étapes du final algorithme. Si on prend la première, le client élo. Donc en fait, c'est moi, client, qui est en train de faire une requête vers un serveur qui gère du HTTPS. Je dis bonjour, je veux faire du HTTPS. Et voici quels sont les paramètres que je suis capable d'utiliser pour tout l'algorithme. Donc si on regarde le paquet, déjà ici, on voit dans Wireshark, en fait, que la partie sécurité, la partie TLS, arrive juste après TCP, en fait. C'est dans le protocole, en fait, entre TCP et la partie HTTP. Ça encapsule, en fait. C'est un ensemble d'encapsulations. Et donc ici, tac. Voilà, mon client élo, ici, on dit, déjà, je t'envoie un paquet en TLS 1.2, et en dessous, on vient dire... que je suis capable de supporter en tant que client. Donc Firefox dit qu'il est capable de supporter du TLS 1.0 à 1.1, 1.2, 1.3. Voilà, donc il dit au client, au serveur, on voit ce que je suis capable de supporter. Alors ensuite, par exemple, il va donner un random. Donc ça, c'est un embrayatoire qui va être utilisé par la suite pour tous les algorithmes de crypto qui sont utilisés. Il envoie aussi un session ID. Alors session ID, vous avez vu tout l'algorithme, il est quand même assez long et il peut être assez coûteux. Et en fait, du coup, il y a du mécanisme de gestion de session. Donc deux manières de faire, soit ici avec un ID. Une fois que l'algorithme aura été fait complètement, il y a une session qui va être stockée côté serveur et qui va permettre de simplifier les échanges suivants. Et il y a un autre moyen aussi, c'est... La session ne va pas être stockée côté serveur. Par contre, il va générer une session qui va chiffrer, qui va renvoyer au client. Et à la prochaine connexion, le client va renvoyer cette session chiffrée pour qu'elle puisse être déchiffrée par le serveur. Et du coup, ça va permettre d'économiser des étapes. Voilà, pour les sessions ID. Les Cypher Suite. Donc ici, on voit que le client est capable d'en supporter 17. Donc ça, je vais vous expliquer en détail dans les slides. Ici, un exemple de Cypher Suite qui va être utilisé. Ici, on dit qu'on fait du TLS. Le CDHE, c'est l'algorithme d'échange de clés. Donc, comme on veut utiliser par la suite une clé symétrique, et que le client ou le serveur ne se connaissent pas, donc ils ne peuvent pas connaître un secret partagé, on va utiliser un algorithme de crypto qui permet d'échanger une clé symétrique entre le client et le serveur. Et c'est cette clé symétrique qui après sera utilisée pour chiffrer tout le reste. RSA, c'est le mécanisme d'authentification du serveur. Donc ça, ça va permettre de... Voilà, c'est un algorithme de crypto qui permet, via les certificats de la signature, d'authentifier le serveur. Ensuite, on dit dans cette Cypher Suite qu'on va utiliser de l'AES 128 GCM. C'est une clé AES 128 avec un mode de chiffrement par bloc GCM. Ici, on génère une clé symétrique, et ici, comment on va l'utiliser ? Quel est le type de clé symétrique et comment on va l'utiliser ? Et CH256, c'est l'algorithme qui permet de faire le hachage, qui va être utilisé pour l'intégrité des messages et à plusieurs endroits dans l'algorithme. Si on revient ici... Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire ? Serveur name, par exemple. En fait, vous avez plein d'extensions qui sont possibles. Serveur name, par exemple, ici, c'est pour... Le serveur va envoyer ici braidscom.alloc.eu. En fait, ça, c'est utilisé quand votre serveur Apache, par exemple, gère plusieurs noms de domaines. Un même serveur peut gérer plusieurs noms de domaines, et du coup, il va gérer des certificats qui vont être différents avec leurs clics privés différents associés. Et donc là, en fait, le client envoie via SNI, ici, serveur name identification, le nom du serveur qu'il est en train d'attaquer. Et ensuite, il y a des infos sur des algorithmes de crypto qui vont être utilisés par la suite. Le but, c'est de dire ce qu'il est capable de faire, en fait. Donc ensuite, en réponse, le serveur nous renvoie un serveur hello. Donc ça, ça veut dire... OK, j'ai reçu ta requête de connexion TLS, je te réponds, je suis d'accord pour discuter avec toi, et voilà les paramètres qu'on va utiliser. Donc là, il explique, on va utiliser du TLS 1.2. Tu me proposais du 1.0 à 1.1 à 1.2.1.3, ce sera du 1.2 qui va être utilisé. Il génère son propre random. Ici, on a un session ID à 0. En fait, il dit, je ne me souviens plus de ta session, ou je ne gère pas de session, donc on oublie la session, en fait. Pour la suite, on oublie la session. Il dit ici, quelle est la cipher suite qui va être utilisée pour la suite des échanges, pour la suite des algorithmes. Voilà, et d'autres pour... OK. Je vais rester là. Donc ensuite, il envoie un certificat. En fait, il envoie un certificat ici, il en envoie deux. Donc si on regarde, il envoie ici le certificat qui correspond au serveur qu'on est en train d'attaquer, et le certificat de l'autorité de certification. Et donc dans ces certificats-là, en fait, on va avoir la signature, plus sur les informations, toutes les informations qu'on va avoir besoin. Donc le client va pouvoir valider que ce certificat est correct. Il y aura une signature, donc ici, dans bridescamp.alloc.eu, il va y avoir une signature générée par lui. Et comme il a la clé publique dans ce certificat-là, il va pouvoir vérifier que cette signature est bonne. Et lui, il va savoir qu'il est généré par une autre autorité de certification qui, pour lui, est de confiance. Donc il connaît le certificat de cette autre autorité racine, en fait. Donc il va pouvoir vérifier que la signature qui se trouve là-dedans est valide par rapport à l'autorité de confiance que lui connaît. Ici, je crois, je ne sais plus. Ensuite, serveur key exchange. Je vais repasser sur les slides. Le key exchange. OK. Je vais vous parler de deux manières d'échanger cette clé symétrique qui va être utilisée par la suite pour le chiffrement de tous les messages. La plus ancienne, qui est des pre-kitsides maintenant dans TS1.3, qui n'est plus du tout utilisée dans TS1.3, c'est le client qui va générer ce qu'on appelle une pré-master key. Donc une pré-master key qui sera utilisée pour pré-générer un secret partagé. Donc il va la générer côté client. Ici. Et il va la chiffrer avec la clé publique du serveur. Donc il a reçu le certificat, il sait qu'il peut lui faire confiance. Maintenant, il prend la clé publique dans le certificat. Il chiffre son pré-secret ici. Et il va l'envoyer au serveur. Et comme le serveur est censé être le seul à connaître la clé privée associée au certificat, ça sera le seul à pouvoir déchiffrer ce secret, en fait. Et du coup, on se retrouve déjà maintenant avec un secret qui est partagé entre les deux et qui sera la base après pour générer une clé symétrique. Le problème de ça, c'est ce qu'on appelle le forward secret-ci. C'est que le jour où le serveur se fait voler sa clé privée, ça peut arriver, et bien si à un moment donné, un hacker enregistrait pendant un an complet qu'il a volé tous les échanges réseaux qui étaient chiffrés, avec la clé privée qu'il a volée, il va pouvoir tout déchiffrer d'un coup, en fait. Donc en fait, on va pouvoir déchiffrer en arrière ce qui avait été échangé parce qu'une clé a été volée. Du coup, ça c'est gênant, et c'est pour ça qu'on utilise maintenant un autre algorithme qui est DeFi-Allemagne. Qui connaît DeFi-Allemagne ? Ça tombe bien, je vais vous l'expliquer. Il y a un schéma sur Wikipédia qui est super bien expliqué et qui est assez facile à comprendre. Le seul inconvénient au schéma, c'est pour les gens comme moi qui sont daltoniens, ça m'a fait intervenir des couleurs et c'est un peu la galère. Si je me plante, c'est à cause de ma femme qui m'a donné les mauvaises couleurs. Donc le principe de cet algorithme d'échange de clés, c'est qu'Alice et Bob, qui veulent discuter entre eux, connaissent une peinture en commun. Donc ça, dans TLS, ça va être les paramètres DeFi-Allemagne, qui vont être échangés en public et qui vont être connus des deux, et potentiellement de tout le monde. Chacun des deux, en fait, donc en jaune, chacun des deux va générer une peinture secrète. Et j'ai un doute. Je crois que c'est du rouge. Des peintures secrètes. En fait, c'est des nombres aléatoires. Alice va avoir sa propre peinture secrète, Bob sa propre peinture secrète. Ils vont mélanger ces deux peintures pour avoir du orange et du bleu. Et donc, ces peintures, ils vont les échanger en public. Et voilà. Si maintenant, chacun rajoute la peinture secrète à la peinture que l'autre lui a envoyée, donc Alice, elle prend la peinture mélangée de Bob et rajoute sa propre peinture secrète, elle obtient du marron. Et Bob prend la peinture publique de Alice, ajoute sa propre peinture secrète et donne du marron. En fait, avec les peintures, si vous mélangez les mêmes peintures, peu importe l'ordre, au final, vous allez quand même avoir la même peinture. Du coup, il se retrouve avec un secret qui est partagé. Ça reste secret, en fait. Ça, ça reste secret parce que la partie qui est échangée en public ici, les deux mélanges ici vont être très durs à dissocier. On ne va pas réussir à dissocier, en fait, à partir de ça et de ça qui sont connus, retrouver la peinture qui est secrète ici. C'est des algorithmes mathématiques qui demandent un temps de calcul extrêmement long et du coup, ce n'est pas possible. Donc cet algorithme, en fait, va permettre d'échanger une clé, un secret qui va être partagé entre Alice et Bob et uniquement entre eux deux. Et du coup, ça, ça va permettre également de générer la clé symétrique qui permet de générer le reste. Justement, cette clé symétrique, elle s'appelle Master Key. C'est uniquement pour ça que j'ai fait ce talk, c'est pour la référence. Je suis le maître des clés, en fait. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est de générer ce qu'on appelle une Master Key et qui serait utilisée pour la suite du chiffrement. Je vais rester sur les styles ici. L'étape suivante, Change Cypher Spec, ici, et qui sera envoyée par la suite par le serveur. C'est juste un message qui passe en clair, mais qui permet de dire que c'est bon, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse échanger de manière chiffrée. Maintenant, je passe en mode chiffrée. C'est juste pour dire maintenant, je passe en mode chiffrée. Et les finishes, c'est pour dire, pour moi, le handshake est terminé. Et ces finishes, d'ailleurs, ils sont chiffrés par la clé maître pour aussi s'assurer qu'on s'est discuté ensemble. Et ensuite, on a les data, les données applicatives. Et du coup, en fait, elles sont encapsulées par TLS et elles sont chiffrées avec la clé symétrique. On a aussi un MAC, Message Authentication, qui code, qui permet de vérifier l'intégrité du message. Donc, c'est juste un hash sur le message qui permet de vérifier que quand j'ai déchiffré, c'est bien la bonne valeur que j'ai récupérée. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'authentification mutuelle. Donc, en fait, ça complique encore un peu plus le schéma. Ici, en fait, on a quelques étapes en plus. C'est le serveur. Ici, il se rend compte que... Il dit au client, tu es en train d'attaquer quelque chose qui est protégé. Du coup, je te fais une demande de certificat. Je veux que tu t'authentifies via un certificat. Et le client, il va envoyer son certificat plus le certificat de Verify, une signature. Je vais refaire l'exemple aussi. Donc, si je reprends Voyager Shark, faire du nettoyage... De toute façon, j'ai coupé la capture. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça, c'est dû au fait que... Là, le serveur m'a fait une demande de certificat pour m'authentifier. Et dans Firefox, j'ai ajouté à mon magasin de clés une clé plus un certificat qui me sont propres à moi, en fait. Donc là, c'est Venkman. C'est pour dire que c'est le certificat de Venkman qui va être utilisé pour l'authentification mutuelle. Si je dis OK... Là, je suis bien authentifié. On va voir ce qu'il s'est passé dans Voyager Shark. J'espère que je peux avoir trop de logs. Vite, vite, vite. Stop. Donc là, si on reprend les échanges, on a le client élo comme tout à l'heure, le serveur élo, le serveur qui envoie son certificat, les échanges de clés, et la requête HTTP, ici. Alors qu'on voit en clair, parce que j'ai du bidouiller Firefox pour qu'il extrait dans un fichier de log toutes les clés qui sont générées, pour qu'il soit capable de lire. Parce que sinon, ça, ça serait lisible, en fait. Comme c'est chiffré, ça serait lisible. Donc là, c'est le client qui envoie, je veux accéder à hot. Il me dit une 404 parce que je me suis planté. Donc ici, le hot. Le hot qui nous intéresse. Et là, on a une hello request. Donc ça, en fait, c'est le serveur qui se rend compte qu'on accède à une ressource qui est protégée par authentification mutuelle. Et du coup, il dit au client, comme j'ai besoin d'autres choses, dont le certificat du client, je te demande de refaire un client élo et de recommencer toute la machinerie. Donc on se retrouve avec un client élo, un certificate, tac, toujours la même chose. Et donc ici, un certificate request. Donc le certificate request, on a quoi dedans ? Des types de certificats. Donc ça, en fait, c'est quel type de clé publique qu'on va avoir dans le certificat. Et en fait, RSA, OCDSA, c'est les types de signatures qui vont être faits avec cette clé. Les types de signatures. Et ensuite, le plus intéressant, distinguished name. Donc ça, c'est le serveur qui dit au client, je veux que tu m'envoies un certificat qui a été émis par Zenicali, le route AC. Donc il lui dit, tu as besoin de t'authentifier pour accéder à slash hot, mais il faut que tu me donnes un certificat généré par lui. Du coup, en réponse, le client envoie son propre certificat. Donc là, on va retrouver le certificat Venkman qu'on a vu dans le navigateur. Donc il envoie le certificat. Et une autre requête, Certificate Verify. Donc un autre paquet Certificate Verify, qui est en fait une signature pour prouver que c'est bien lui, le client, qui est vraiment possesseur du certificat. Donc en fait, il va prendre des informations qui ont déjà été échangées précédemment via les différentes requêtes. Il va faire un calcul RH, le signer avec sa propre clé privée, l'envoyer au serveur. Et comme ça, le serveur, avec la clé publique qui se trouve dans le certificat, va pouvoir vérifier la signature et être sûr que celui qui m'a envoyé le certificat, c'est bien lui, le possesseur du certificat. Voilà pour l'authentification mutuelle. Maintenant, je vais vous parler un peu de TLS 1.3 pour vous expliquer un peu quelles sont les nouveautés par rapport à ce qu'on vient de voir. Déjà, le support en fait, ça c'est un extract que j'ai fait ce matin de SSL Labs. Ça évolue pas mal en ce moment, parce que c'est en train d'être implémenté. Et donc, c'est la seule stat que j'ai trouvée. C'est sur les 150 000 top sites de... C'est Alexa, je crois. C'est les 150 000 sites les plus visités. Donc c'est pas forcément une référence pour savoir l'implémentation globale en fait. Mais c'est sur les 150 000 premiers, c'est implémenté un peu en dessous de 20%. C'est 15, 18, quelque chose comme ça. Mais c'est en train de monter en ce moment. Niveau des serveurs, j'essaie de l'implémenter, moi, sur une de mes VM. C'est supporté par OpenSSL 1.1.1. Mais par exemple, si vous voulez utiliser les paquets sur CentOS, les paquets classiques, en fait, c'est pas dispo tout de suite, parce que c'est trop récent. C'est disponible directement dans les repositories d'Ubuntu, la version d'octobre 2018. Donc en fait, ce qu'il faut faire sinon, c'est recompiler Nginx avec la dernière version d'OpenSSL pour pouvoir voir quelque chose qui marche. Niveau des navigateurs, c'est supporté déjà par Firefox, Chrome, Opera, et Chrome et Firefox côté mobile. Malheureusement, c'est pas supporté par Edge et Internet Explorer, et pas par Safari non plus. Donc les améliorations de TS1.3 au niveau de la sécurité. Déjà, on a vu toutes les cipher suites proposées par le client, il y en a 17, dans l'exemple que je vous ai montré. En fait, dans ces cipher suites, il y a des algorithmes qui sont dépréciés et qui sont plus assez durs, en fait. L'avantage de TS1.3, en fait, c'est qu'ils ont vraiment réduit le nombre de cipher suites possibles. Donc là, on n'en a plus que cinq, en fait. Donc en fait, si vous faites du TS1.3, déjà, vous êtes sûr d'utiliser des cipher suites qui sont sécurisées. Normalement, en fait, en TS1.2, pendant la configuration du serveur, vous devez désactiver certaines cipher suites qui sont réputées comme plus fiables. Voilà, avec TS1.3, vous êtes tranquille. C'est que des choses qui sont sécurisées. Donc ils ont fait le choix de restreindre les algos pour avoir plus de sécurité. On a un chiffrement qui est fait plutôt dans les échanges. Là, on a vu le certificat envoyé par le client, par exemple. Il passe en clair, en fait, dans TS1.2. Et bien là, avec TS1.3, sur cette partie-là, elle est chiffrée. Donc le chiffrement est fait un peu plus tôt dans tous les échanges pour avoir une meilleure confidentialité, en fait. Et au niveau de la performance, on a une diminution du nombre d'échanges. Donc là, on a vu le minimum, on avait le client élo, client key exchange. Donc au minimum, deux échanges en TS1.2, deux allers-retours. Et bien là, on tombe à un seul, dans la plus grande majorité des cas. Et il y a une possibilité de zéro échange. Alors je vais vous montrer sur ce schéma. Donc en fait, ici, ce qui se passe rapidement, en même temps que le client élo, le client va envoyer déjà sa propre clé. Quand on parlait de DefiAllman, dans la version TS1.2, on avait le client élo, serveur élo, et seulement après, il envoyait sa clé. Et bien là, il envoie sa clé, son secret pour DefiAllman, directement avec le client élo. Ce qui se passe, en fait, c'est que le client donne la liste des cypher suites qu'il est capable d'utiliser, et il fait un choix, de dire, je vais générer ma clé selon une de ces cypher suites. ou une de ces... Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais voilà. Il fait un choix, en fait. Et la grande majorité des cas, en fait, le serveur sera capable d'utiliser cet algorithme, en fait. Et du coup, il aura gagné une étape, il aura déjà envoyé sa clé, avant même de se mettre d'accord sur quel algorithme qu'on va utiliser. Le but, en fait, c'est de gagner cette étape en envoyant tout de suite une clé, en faisant un pari, en fait, en se disant, voilà, il y a de grandes chances que tu sois capable d'utiliser cet algorithme-là, donc je t'envoie ma clé pour cet algorithme, et si on se met d'accord, c'est bon. Si lui n'est pas capable toutefois d'utiliser l'algorithme, il y aura un nouvel échange comme dans TLS 1.2. Voilà. Donc pour la partie 1RTT, et donc 0RTT, en fait, on se base ici sur les early data. Donc en fait, ça va être la session qui aura été... Donc on imagine qu'on s'est déjà connecté au site internet il y a deux jours. On se reconnecte dessus. On a conservé une clé qui aura été générée en avance, et qui va permettre de chiffrer déjà le HTTP-GAT ici. Mais on envoie quand même un KeyShare pour générer une nouvelle clé pour la suite, en fait. On a un moyen de chiffrer cette partie-là, mais la suite, elle sera chiffrée via ce qui a été échangé ici, via le KeyShare. En conclusion, en tant que développeur, en fait, ça peut faire peur de se plonger dans TLS et dans tout ce que... dans la sécurité, dans la crypto, etc. Mais en fait, c'est super intéressant. En fait, c'est des sujets qui sont... qui paraissent un peu durs d'accès, mais qui sont hyper intéressants à gratter. Et du coup, je vous conseille d'essayer d'aller gratter un peu ces sujets-là. Il y a vraiment plein de blogs super intéressants. Et donc, on a un petit 10 minutes pour des questions si vous en avez. merci pour toutes les explications. Moi, j'avais une question. C'est concernant les autorités de certification. Elles proposent leurs certificats des prix qui peuvent être différents. Et qu'est-ce qui justifie la différence entre les prix des certificats? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai utilisé du Let's Encrypte qui est gratuit. Et je ne sais pas d'où ça peut venir. Après, peut-être qu'il y a certaines autorités de certification qui ont une meilleure réputation et qui, du coup, font payer plus cher. Je ne sais pas. Merci. Bonjour. Et par rapport au TLS 1.1, c'était quoi la différence par rapport au 1.2, voire éventuellement le SSL aussi? C'est les algorithmes qui ont changé, les Cypher Suite. Je ne suis pas allé dans le détail après de toutes les versions. De base, je suis développeur, je ne suis pas expert crypto. Je me suis vraiment focussé sur la version 1.2 qui a quand même déjà 10 ans. Je travaille dans l'informatique depuis 12 ans. En fait, il y a des améliorations. Je sais qu'il y a des bugs de CQ qui ont été trouvés sur l'ancienne version et qui ont été corrigés au fur et à mesure, en fait. Après, en fait, la version 1.0 et 1, elles sont déconseillées vraiment d'être utilisées. En principe, on doit utiliser du 1.2. et typiquement, sur les anciennes versions, on utilisait la clé, comment dire, la clé symétrique qui était générée par le client et chiffrée via la clé publique. Et donc, il y a ce problème de Forward Secrets-ci qui est géré par DeFi Allemagne et qui n'était pas géré sur les anciennes versions. Il y a des choses qui fassent. C'est bon ? Juste un complément sur... On parlait des certificats qui étaient plus chers. Il y a ce qu'on appelle les certificats EV qui sont vendus par des marques comme Global Sign, Komodo, qui sont plus chers, en effet, parce qu'en fait, tu as un plus haut niveau de sécurité. Tu as la barre verte en haut, avec ton nom, notamment. Et il y a aussi tout ce qui est assurances, qui est associé. Je ne suis pas expert non plus, mais je sais qu'on vend ça dans ma société. Mais on peut chercher tout ce qui est certificat EV. Je crois que ça veut dire Extended Version, ou quelque chose comme ça. Extended Validation. Merci pour l'info. Si il n'y a plus de questions, juste avant de terminer. Si vous pouvez... J'ai retenu la... Utiliser les gommettes à la sortie pour faire un retour sur la conf. Merci.